Je crois que le fait que ce soit le premier film en langue atikamekw, ça, c'est intéressant. Je pense que les gens retiennent, ils entendent la langue atikamekw pour la première fois un peu partout dans le monde même. Ça, c'est quelque chose qui charme, je crois. Le jeu des acteurs, le jeu naturel aussi. Je ne sais pas, en fait, peut-être que c'est une histoire singulière. Je pense que ça faisait longtemps qu'au Québec, on avait besoin de voir un film réaliste tourné dans une communauté autochtone. Ça, c'est une première. J'ai l'impression. Que vous en pensez? Moi, je sais aussi que ça serait le fait que le genre de vécu que les autochtones y ont, par rapport au drame, justement, la plupart du temps, on est ci, on est ça, mais personne ne sait vraiment qui qu'on est. Puis, c'est sûr que ça montre une partie, peut-être pas l'air que grosse partie, mais ça montre une partie de qui qu'on est, puis des problèmes qu'on vit aussi. Je pense que c'est important de partager avec d'autres nations, puis des Québécois aussi, de partager notre histoire. Oui, je pense aussi que la beauté des cultures autochtones, c'est rare qu'on voit leur résilience comme ça. Ça, c'est intéressant, c'est clair. Oui, mais je trouve que c'est une ouverture, c'est une fenêtre dans un autre monde, le monde autochtone, le monde d'une communauté. Je pense que c'est le réalisme aussi du délieu, du film, vraiment, que ça dégage quelque chose. C'est spécial. Mais après, c'est les spectateurs qui décident de retenir ce qu'ils veulent, puis le mot final leur appartient. Merci. 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 Merci.